bonjour et donc bienvenue pour cette ce deuxième débat de notre journée forum école alter numérique alors d'abord un petit rappel pour bien préciser que ce forum ne s'est pas construit contre le numérique mais pour voir comment nous pouvons travailler dans l'école avec le numérique et notre forum ne s'est pas inscrit non plus contre les états généraux du numérique qui se tiennent en ce moment aussi en ligne même si la raison pour laquelle nous avions décidé de tenir ce forum à côté était bien lié à la manière dont les états généraux se construisait sans vraiment tenir compte très précisément du travail des enseignants dans les classes pendant le pendant le confinement des difficultés qu'ils ont eu des inquiétudes et comme si le ministère essayé de reprendre simplement la question sous l'angle des outils des moyens et non pas des questions qui se posent ni des de l'aspect humain c'est à dire des aspects éthiques que nous avons traité ce matin cet après midi nous allons plus particulièrement traité du métier enseignant et en fin d'après midi à partir de 17 heures de la gouvernance politique alors cette ce forum a été mis en place par un groupement d'associations un collectif d'associations que la fève a un peu porté mais qui a ensuite été rejoint par l'occe qui est très représenté aujourd'hui aujourd'hui ici en particulier par mylène qui va allumer animer ce deuxième débat par le gfn 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 qui est aussi bien représenté aujourd'hui et par plusieurs collectifs comme lettres vives question de classe sud éducation etc alors la fève s'est lancé dans cette aventure on pourrait dire pourquoi puisque notre notre objet l'objet de notre association c'est l'enseignement du français c'est parce que en fait dans l'enseignement du français nous avons les trois axes qui sont questionnés par le numérique aujourd'hui le premier axe c'est celui de la communication la communication qui est l'aspect un des aspects centraux de l'enseignement du français et qui fait partie de 2 2 du fil conducteur de numérique mais depuis les outils audiovisuel jusqu'à aujourd'hui il est toujours question de communication sans forcément bien la questionner le langage langage langue et discours puisque nous sommes dans une période où le langage est souvent détourné malmené on parle de on parle de fake news on peut parler aussi de manipulation du langage or nous savons que le langage c'est bien sûr une question de langue mais pas uniquement c'est aussi une question d'utilisation c'est aussi une question de décryptage des discours et enfin la littérature j'ai pris plusieurs exemples ce matin les écrivains étant comme des comme des phares qui nous invite à réfléchir à au monde tel qu'il est en train de se faire et comment nous pouvons penser le monde donc nous allons commencer je vais donner la place la parole à mylène qui va animer ce débat et les intervenants et participants arriveront au fur et à mesure à toi mylène alors oui ce deuxième débat a comme comme intitulé le métier enseignant reprenant la main sur le numérique il était même initialement intitulé urgence donc c'est un débat qui va durer deux heures avant de commencer et de replacer la problématique je vais vous faire un petit rappel des des règles du débat et de comment ça va se dérouler donc le débat est enregistré il sera également mis en ligne notamment sur facebook pour prendre la parole idéalement actuellement tous vos micros sont coupés et pour prendre la parole il faudra l'activer après avoir demandé la parole dans le chat qui est sur soit sur le côté si vous l'avez déjà activé soit en cliquant sur l'image du message en bas donc nous allons surveiller le tchat pour pouvoir vous donner la parole au fur et à mesure quand vous voulez intervenir présentez vous votre nom votre structure votre statut votre lieu d'exercice et pour bien faire moi je ne pourrais pas le faire si quelqu'un voulait faire une prise de note pendant le débat pour qu'on puisse faire une petite restitution Isabelle merci beaucoup voilà ça nous permettra de faire une petite synthèse des propos à l'issue de l'atelier alors donc ce deuxième débat le métier enseignant reprenons la main sur le numérique pourquoi parce qu'on a tous perçu quand on a été dans cette période de premier confinement que l'école à la maison à tout se mettre en place qu'il existait déjà différents usages du numérique certaines innovations ont eu lieu ont été relégués on a pu voir que les enseignants ont fait preuve de beaucoup d'inventivité ils ont souvent partagé mutualisé ce qu'ils faisaient leurs ressources expliquer leur leur pratique dans les établissements vous avez souvent ça va dire en numérique qui ont accompagné et en même temps cette période a quand même soulevé beaucoup de questions comment continuer à maintenir le contact avec les élèves quand on est à distance comment mettre le doigt sur une forme d'évaluation qui irait au delà du ressenti au delà du vécu actuellement on n'a pas un retour qui soit encore pertinent c'est trop chaud ça fait trop peu de temps que ça s'est passé on manque de recul et en plus on pourrait peut-être avec ce second confinement voir apparaître le spectre d'une deuxième période d'école à la maison qui pourrait empêcher de sortir la tête du guidon et d'avoir une lecture objective de l'usage numérique dans le métier d'enseignant à l'heure actuelle il est urgent de préciser pour ces usages numériques quelles leçons prometteuses on peut en tirer quelles impasses on doit constater éviter désormais voilà donc cette question donc centrale en quoi le numérique apporte t il à la pédagogie et en quoi la pédagogie apporte t elle au numérique donc ce débat sera en trois questions approximativement 35 minutes par question avec un peu de un peu de souplesse pour pouvoir se dégager un temps de synthèse la première question à quelle condition le numérique scolaire favorisent il ou non l'égalité des chances et la réussite de tous les élèves voilà première première question que je soumets à vos réflexions et à vos échanges que je vous envoie dans le chat pour la garder en tête et alors nous avions Alina Anastaz qui voulait prendre la parole oui alors bonjour à tous merci de me donner la parole en priorité je dois être connecté avec mes étudiants à distance pour établir des relations humaines je ne sais pas si faites l'intervention que j'ai préparé répond exactement à cette première question qui a été lancée et je ne sais pas non plus si elle va forcément prolonger le en fait si si elle s'intègre tout à fait dans ce qu'on entend en fait dans dans le coeur de notre thématique qui est parler du numérique à distance actuellement et donc établir ces liens ces contacts avec nos élèves à distance je n'ai pas délibérément choisi de parler d'un petit projet que j'avais réalisé avec le numérique mais avec des élèves bien avant le confinement et bien avant cette crise en 2016 mais ce que ce projet pourra montrer c'est peut-être que et apporter peut-être une question celle de savoir que à partir du moment où dans nos pratiques d'enseignants puisque c'est de nous les enseignants qu'on parle nous avons déjà l'habitude d'utiliser le numérique et nous avons l'habitude d'un usage numérique qui est à la fois humain, éthique et responsable nous pouvons ensuite peut-être mieux faire face à des situations plus problématiques comme celles que nous vivons actuellement alors je pense que une des choses qui manquerait qui manque aux enseignants aujourd'hui malgré les différents dispositifs qui sont mis en place dans les universités c'est la possibilité de faire travailler leurs élèves en collaboratif donc c'est pour ça que souvent les enseignants font appel à des logiciels ou à d'autres plateformes qui permettent aux étudiants, aux élèves de travailler en groupe depuis chez eux tout en travaillant à distance avec l'enseignant donc je pense que la problématique de l'usage du numérique à distance se pose surtout en fait en fonction de ce que en fait d'après ce que j'ai entendu ce matin et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ça m'a beaucoup intéressé le débat de ce matin le problème se pose du côté de la formation des enseignants moi-même je suis enseignante chercheur mais formatrice en fait à l'inspect de camp donc je forme les futurs enseignants professeurs des écoles et c'est sur le plan, c'est dans ce cadre-là de la formation des enseignants que nous avons un rôle, que l'école a un rôle à jouer dans les usages du numérique et je me demandais en fait à qui incombe cette responsabilité de la formation aux usages du numérique à quelle UE notamment dans les formations à l'université parce que je pense, je suis persuadée que c'est un peu chaque enseignant dans sa discipline en faisant de la didactique avec le numérique et de la pédagogie avec le numérique qu'il pourra montrer, former ses étudiants donc voilà ma présentation donc porte sur un projet que j'ai mené quand j'étais je suis aussi enseignante certifiée donc enseignante de lettres modernes dans l'Académie de Poitiers formatrice aux lettres et numériques j'ai assuré des formations dans le cadre du PAF et j'ai eu l'occasion de travailler dans un collège à Mirbeau un petit collège rural où en 2016 j'ai mis en place un projet avec le numérique alors en regardant aujourd'hui 2020 ce que j'avais fait avec les élèves à l'époque j'ai gardé pour vous aujourd'hui en fait une sorte d'album de photos qui montre finalement qu'au coeur de ce projet qui était pourtant un projet axé sur le numérique il y avait avant tout les élèves, leur bien-être, la nature environnante parce que le projet était basé sur une thématique qui est le maître est-il l'homme pardon, l'homme est-il maître de la nature voilà et une photo notamment alors si je peux partager mon écran je vous la montre une photo notamment je pense traduit ou synthétise voilà les apports du numérique pour la pédagogie à ce moment-là donc voilà les sourires des élèves à la fin de l'année cette ambiance de classe cette proximité ce partage ce collectif est en quelque sorte dû au travail qui s'est fait à une pédagogie de projet menée avec le numérique à l'époque alors de quoi il s'agit très rapidement donc en fait mon propos je pense continue et se situe dans la continuation de ce que Philippe Merieux signalait ce matin comme mission pour l'école qui serait celle d'agrandir le cercle pour permettre à l'enfant de se situer comme membre solidaire de cet écosystème donc de sortir de la salle de classe pour aller dans l'école et de sortir de l'école pour aller vers d'autres acteurs de la communauté dans laquelle il vit ou aussi dans la continuité de ce que Dominique Bucheton appelait la solidarité dans l'action des projets pédagogiques avec le numérique qui réussit à décloisonner des espaces des disciplines, des compétences donc mon choix de vous montrer cette photo c'est parce que j'ai voulu immortaliser mon premier souci lors de ce projet qui était celui de créer une atmosphère de travail de voir que ce collectif pouvait devenir palpable et que ce collectif était visible finalement sur le visage des élèves et des enseignants à la fin du projet donc quand j'ai commencé à préparer ma présentation j'avais noté que la pédagogie apporte au numérique l'humain la proximité paradoxalement l'entraide la présence rassurante de quelqu'un qui est à côté et à qui je peux m'adresser en cas de besoin et d'autre part la pédagogie teste le numérique le met à l'épreuve le corrige l'améliore lui donne un but et l'humanise donc à mon avis ce projet viabilise un projet en fait le numérique a viabilisé pour moi un projet scolaire et social et nous a fait du bien et nous a fait moi et à mes études à mes élèves du bien il s'agit des élèves d'une classe de cinquième donc au collège de Mirbeau au Poitou qui s'appelle Mirbeau les lieux du bien-être et j'ai appelé ce projet le numérique pour tisser des liens humains au sein de l'apprentissage coopératif de l'écriture donc apprentissage coopératif de l'écriture et des valeurs républicaines alors concrètement il s'agissait de créer une carte interactive mind maps où les élèves rassemblaient des textes qui présentaient des lieux de leur nature environnante donc des alentours de Mirbeau dans les différents lieux où ils habitaient avec une photo prise par eux-mêmes donc une photo authentique et un texte qui était sous la forme d'un article d'une brochure touristique qui invitait les touristes à visiter ces endroits-là qui n'étaient pas des endroits touristiques connus mais qui étaient des endroits chers à eux comme des cachettes des petites cachettes où ils allaient pour se poser pour lire pour réfléchir pour s'échapper pour s'évader donc ce projet a commencé avec une idée quand je me trouvais à l'office du tourisme à Gant en Belgique en voyant cette immense table interactive et à l'instant je me suis dit qu'il en faudrait une pour le collège qu'il me faudrait une table interactive dans le collège pour transformer le CDI du collège en office de tourisme pour l'intervalle d'une journée qui était la journée des portes ouvertes donc voilà comment le projet est parti et voilà donc ce que le projet a donné on a mené deux cartes touristiques pour chacune des classes projet mené donc en parallèle avec deux classes de cinquième en interdisciplinarité avec un collègue stagiaire c'était vraiment c'était vraiment c'est saluable voilà le fait que ce collègue stagiaire en anglais a voulu se lancer dans cette aventure qui nous a occupé à peu près deux mois et demi et donc on a on a constitué ces cartes avec les textes des élèves et avec une photo que nous avons présenté ensuite lors de la journée porte ouverte aux autres futurs élèves de sixième aux parents aux autres enseignants et c'est donc le groupe d'élèves que vous avez que vous pouvez voir ici qui s'est chargé de présenter et de guider les touristes qui étaient ces visiteurs du collège à ce moment-là sur la table tactile que nous avons emprunté au canopé de Poitiers et que nous avons fait installer dans le CDI alors je n'aurai peut-être pas le temps de lire un texte des élèves mais ce n'est pas grave je peux mettre à disposition ce diaporama avec plus de détails je crois que ce qui a guidé ma démarche et surtout ce que Philippe Perronoux appelle enseigner avec ses tripes et faire feu de tout bois donc tout peut être source d'ingéniosité d'ingénierie pédagogique un voyage notamment, un lieu, un détail alors ça a été aussitôt pensé, aussitôt fait mais fort heureusement je n'étais pas seule parce qu'enseigner c'est un métier du lien et il fallait créer des liens entre les élèves dans la classe avec les autres collègues au sein de l'établissement et en dehors de l'établissement avec des acteurs du monde culturel comme ça a été le cas le responsable de l'office de tourisme de Mirbeau et donc ce projet s'est mené en fait en parallèle grâce et avec ses collaborateurs le numérique a été un adjuvant performant dans ce travail d'or février pédagogique et didactique que j'ai réalisé en tant qu'enseignante pour pouvoir produire ces savoirs enseignables les moyens techniques ont été des moyens techniques ont été nécessaires et je disposais aussi d'une compétence professionnelle qui m'a aidé à aller dans ce sens là mais même si tout ceci existait sans un embrayeur sans cet embrayeur sans cette motivation qui allait mettre ensemble tous ces acteurs pour travailler sur ce projet rien n'aurait pu le projet n'aurait pas eu de sens donc quel était le sens c'est tout simplement faire écrire les élèves comme on le fait toujours dans nos classes dans nos cours de français mais écrire sur quoi ? écrire sur des endroits qu'ils aiment partager ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont en dehors donc d'où aussi mon choix de parler de ce projet qui a fait que la nature est rentrée finalement dans nos classes et nous sommes allés dans la nature même si nous avons travaillé avec le numérique donc parler de ce qu'ils aiment partager avec les autres et je ne voulais pas que ces écrits restent comme pour la plupart du temps destinés à l'enseignant je voulais que ces écrits soient lus par d'autres donc par d'autres élèves par les parents par les enseignants et puis sur internet par des internautes puisque ces deux cartes interactives ont été publiées sur la page facebook de l'office du tourisme suite à une demande faite par les élèves même qui ont envoyé des mails donc on a été aussi dans une voilà dans une démarche d'écriture professionnelle dans une démarche de communication avec des acteurs du monde professionnel écrire des mails pour valoriser et pour argumenter voilà la publication de ce travail sur la page facebook de l'office du tourisme alors je peux vous montrer voilà l'espace l'espace de la classe dans les salles informatiques donc vous verrez ce qu'on devrait voir c'est des ordinateurs mais surtout des enfants des élèves le cinquième qui travaillent ensemble donc sur des sur des espaces d'écriture collaborative comme athlètes comme Frameo comme Framapad voilà ce qu'on peut ce que j'ai pu constater lorsqu'ils parlaient de leurs projets c'est que ils ont passé beaucoup beaucoup de temps à travailler disent-ils ils étaient contents du résultat et ils et ils ont fait en sorte que leur texte soit beau que leur texte soit sensible et finalement dans tout ce travail d'écriture qui leur a pris tellement longtemps le numérique était là mais ce n'était pas le but c'était juste le moyen alors une des une des un des grands atouts de l'usage du numérique ça a été que on a pu travailler dans un cadre humain où l'humain s'est déployé collectivement donc on a élargi les liens interpersonnels au sein de la classe interpersonnels au sein de l'école des liens interprofessionnels au-delà de l'école on a agi aussi responsablement la conséquence directe d'un changement de la forme de contenu et des savoirs qui était du coup moins linéaire plutôt arborescente hypertextuelle schématique multimédiale cela a élargi de façon immédiate le cadre de travail la parole souterraine des élèves dont on peur tellement d'enseignants s'est libérée mais elle s'est régulée aussi dans une ambiance calme de bibliothèque qui respecte les concentrations individuelles les mouvements et les actions des élèves se sont diversifiés se sont dynamisés se sont intensifiés il y a eu de la collaboration de l'entraide puisque l'aménagement des espaces obligés tout s'est régulé dans un circuit parce que un des grands atouts de ce projet a été de pouvoir faire travailler les élèves pendant une journée entière dans un cadre spécifique qui était celui des espaces collaboratifs de travail du canopée de Poitiers sur le site du Futuroscope et vous voyez à l'écran les élèves qui se trouvaient tour à tour dans une salle d'enregistrement avec des ordinateurs où ils enregistraient leurs guides audio en anglais et en français parce que voilà le projet interdisciplinaire où les élèves travaillent avec les tablettes avec les ordinateurs où les élèves travaillent ensemble ils s'écoutent ensemble ils se corrigent ensemble ils s'améliorent ensemble voilà un espace de travail avec des chaises mobiles et d'autres espaces voilà collaboratifs et enfin un espace de travail qui est la salle informatique et finalement c'est ce coin où se trouvait la table tactile qui était le bout du parcours où les élèves arrivaient une fois avoir écrit leur texte une fois avoir enregistré leur guide audio pour déposer ce travail à la fin de la journée et la réaction des élèves a été Madame nous avons enfin eu l'impression d'avoir avancé dans notre travail et le fait de pouvoir changer d'espace de pouvoir travailler autrement dans des nouvelles postures physiques de pouvoir bouger de pouvoir se déplacer je pense que cela a joué beaucoup dans cette impression qu'ils ont eu qu'à la fin de la journée ils ont produit quelque chose et ce quelque chose ce produit qui était leur texte leur guide leur guide audio audio guide était quelque chose de palpable qui se trouvait maintenant désormais sur une tablette tactile qui allait ensuite ce n'était pas fini arriver dans leur dans leur établissement pour faire le lien avec les parents et les visiteurs lors de la journée des portes ouvertes je ne monopoliserai pas la parole plus longtemps juste pour dire en conclusion que et là je m'appuie sur une intervention de Sylvain Connac sur l'altérité en fait le travail coopératif ce projet numérique a enrichi les apprentissages des élèves en matière de valeurs républicaines finalement en leur donnant la liberté de parler de se déplacer de choisir une partie les modalités ou les collaborateurs de leur travail et comme dit Sylvain Connac de ces libertés naît l'autonomie des élèves et leur capacité à se gouverner eux-mêmes une autre valeur que ce projet a mis en place c'est la responsabilité parce que de l'authenticité des relations naissent les compétences de responsabilité être capable à concevoir l'autre dans toute son altérité comme étant aussi digne que moi d'exister la fraternité puisque la coopération encourage les gestes altruistes de mitoyenneté on fait développer chez les élèves des compétences altruistes par l'expérience donc par les faits enfin de ces valeurs et de cette expérience naît surtout le plaisir d'enseigner et d'apprendre pour le plus grand bonheur de l'enseignant et des élèves voilà j'ai conscience que la présentation du voilà on ne peut peut-être pas se rendre compte de ce projet dans son ampleur et dans sa complexité en si peu de temps je laisserai ce diaporama à disposition pour que vous ayez des pour que tout le monde qui le souhaite puisse consulter des textes des élèves et voir en profondeur un peu les coulisses de ce travail et voilà j'arrête mon intervention ici et je vous remercie Merci Alina est-ce que tu peux supprimer ton écran ton partage d'écran oui bien sûr et je suis quand même particulièrement contente excusez-moi de reprendre la parole une minute que tout cela se passe dans le Poitou où devait se dérouler normalement cette journée Mirbeau je le vois presque de ma fenêtre ici et nous allons accueillir aussi bientôt Jean-François Cerisier qui est arrivé qui est aussi à Poitiers et Joël Michelin qui est aussi dans les environs Poitiers est bien représenté aujourd'hui je te laisse la parole Merci Je voulais reprendre le questionnement en fait en m'appuyant maintenant sur la présentation d'Alina où on voit une situation d'apprentissage qui est menée en mode projet avec un décloisonnement avec un travail collaboratif avec un autre enseignant donc le numérique là devient seulement un moyen et pas un but en soi et pour moi ça relance la question à quelles conditions ? un projet de ce type là avec ces moyens là permet la réussite de tous les élèves et l'égalité des chances et par extension dans ce projet dans cet accompagnement quelle est la place de l'enseignant pour favoriser la réussite et quelle est la place de l'élève pour favoriser la réussite de tous ? Si quelqu'un veut réagir ou a une question Cyril Lascassi Oui bonjour Je suis enseignant de mathématiques à Tarbes et auparavant j'étais enseignant en technologie j'interviens également en formation je voulais dire que déjà merci à Alina pour sa présentation et pour les collègues qui souhaiteraient se lancer j'ai envie aussi de reprendre les travaux de Sylvain Connac et de dire au départ que c'est le meilleur moyen d'avoir la pagaille et de créer encore plus des inégalités c'est à dire que si on ne forme pas les enseignants pour qu'ils mettent en place la coopération avec leurs élèves si on ne forme pas les élèves pour qu'ils mettent en place la coopération on va avoir des phénomènes que Philippe Mérieux avait bien étudié on va avoir l'élève qui sait faire qui va prendre le leadership qui va commander les autres et donc j'ai des exemples de ce type où on voit 5 élèves par exemple qui ont été regroupés pour faire un travail en français sur les homonymes et il y a un élève qui savait ce que c'était les homonymes et puis il commande aux autres de fouiller dans le dictionnaire pendant ce temps il y a une élève qui est en train de chercher des drapeaux dans le dictionnaire pour dire tiens t'as vu j'ai vu ton pays ça c'est ton pays d'origine donc il fait de la géographie et un autre élève tient le dictionnaire à l'envers et feuillette les pages quand Sylvain Connac lui demande ensuite mais qu'est-ce que tu étais en train de faire mais en fait son but c'était de faire semblant de travailler pour pas que les autres l'engueulent parce qu'ils ne participaient pas au travail du groupe donc je pense qu'une des... voilà pour reprendre la question qui était à quelles conditions c'est de former les élèves au travail coopératif il ne va pas suffire de les regrouper alors j'imagine qu'Alina le savait en plus elle a parlé de Sylvain mais voilà je voulais parler de ça en premier puisque si deux élèves s'entraident il faut au moins la première précaution c'est de s'assurer que les deux sauront refaire seul sinon il y a un risque là aussi que ce soit celui qui sait qui profite davantage de l'entraide que celui qui ne sait pas encore au niveau du tutorat aussi on sait que c'est le tuteur qui profite davantage et la précaution à prendre ça va être qu'ils puissent avoir à tour de rôle le rôle de tuteur donc si c'est toujours le même qui aide et toujours le même qui est aidé avec ou sans le numérique on va retrouver ces difficultés là donc voilà quelques précautions, quelques idées et je laisse les autres rebondir là-dessus en tout cas merci Alina Alors avant de donner la parole à Marie-Alice Medioni je voudrais juste souligner ce point de vigilance qui peut-être pourra être creusé au cours du débat et qui a été souligné ce matin par Philippe Mérieux concernant le travail des enseignants mais qu'on peut appliquer également au travail des élèves comment s'assurer que le travail des élèves est bien coopératif que c'est bien du faire ensemble, du décider ensemble et qu'on n'est pas dans de la compilation de travaux individuels qui plus est si jamais ce travail se faisait en distanciel comment on va les faire travailler ensemble sur un projet s'ils ne se voient plus, s'ils ne sont pas ensemble si on n'a plus les interactions humaines et physiques et je vais laisser la parole à Marie-Alice Marie-Alice, il faut brancher le micro Bonjour à tous je voulais revenir à la question initiale en quoi le numérique pourrait-il favoriser ou pas la question de l'égalité des chances alors peut-être pour répondre à cette question faudrait-il revenir sur la notion d'égalité des chances peut-être que tout le monde n'y met pas tout à fait la même chose je me rappelle d'un article récent de François Dubé qui disait que l'égalité des chances c'est pas toute la justice et que l'égalité des chances ne vise pas l'égalité donc évidemment ça interroge beaucoup et en fait derrière l'égalité des chances il y a l'idée que chacun peut participer à la compétition scolaire ça c'est autorisé mais que dans cette compétition scolaire il y aura forcément des gagnants et des perdants et puis que dans cette compétition scolaire et bien chacun est comptable de son devenir selon son mérite personnel et donc effectivement si comme on dit quand on veut on peut et si on ne peut pas et bien c'est qu'on est totalement responsable et donc on est dans quelque chose qui est loin d'être de l'égalité alors effectivement et on l'a vu pendant le confinement et on va le revoir parce que la situation est dramatique en ce moment et bien effectivement l'utilisation du numérique peut créer des inégalités enfin crée des inégalités totales donc est-ce qu'il peut favoriser l'égalité des chances ? certes mais alors il faudrait s'entendre sur ce que c'est que l'égalité des chances et l'égalité des chances ce n'est pas forcément l'égalité voilà et donc il me semble que pour qu'on puisse parler d'égalité il faut à la fois parler peut-être d'une culture d'une culture commune à acquérir mais aussi du rôle de l'enseignant et de ce qu'il faut qui soit mis en place pour qu'effectivement on puisse pallier ces inégalités il me semble que c'est très important de commencer par ça Maria Alice, peux-tu te présenter ? oh pardon comme je n'avais pas de son au début effectivement ça a sauté alors je suis j'ai enseigné dans le secondaire comme professeur de langue je suis membre du GFN je suis membre du bureau national du GFN et puis responsable du secteur langue du GFN j'ai enseigné aussi à l'université en didactique des langues et justement dans des dispositifs hybrides c'est pour ça que c'est assez intéressant de pouvoir participer à ce forum à ce forum merci beaucoup est-ce que quelqu'un veut réagir ? alors Marie Rachedi dit j'étais venue participer à un débat sur pédagogie et numérique on s'en écarte un peu est-ce que nos intervenants suivants peuvent revenir voir ce que demande Marie Rachedi plus précisément Mathieu oui bonjour je me représente parce que tout le monde je crois n'était pas là ce matin Mathieu Billière je représente ici de la FEF en partie question de classe le collectif l'être vive et sud éducation je m'arrête là moi j'ai une question qui est vraiment une question pas une mise en cause sur la façon dont on a effectivement dérivé du numérique au collaboratif il y a enfin dérivé je ne sais pas si c'est le mot le chemin s'est tracé comme ça et j'ai comme une inquiétude qui est en train d'émerger qui est il me semble qu'une des contraintes matérielles du numérique c'est précisément une pratique qui finit par être solitaire quoi qu'il arrive on est finalement seul face à un écran très souvent et je ne voudrais pas qu'on perde de vue la notion d'autonomie des élèves notamment d'autonomie par rapport au numérique ce qu'on s'était dit ce matin et qui comptait beaucoup c'était que on ne pouvait pas être pour ou contre le numérique en quelque sorte le numérique est là et donc il faut en faire quelque chose avec nos élèves et il faut que nos élèves à l'issue de leur parcours scolaire quel que soit celui-ci domine et maîtrise les instruments du numérique voire de l'informatique et non l'inverse et il me semble que j'adore le collaboratif je pratique le collaboratif en classe mais à un moment il faut aussi que l'élève soit intégralement autonome avec l'outil et je trouve qu'on devrait en parler quand même notamment même si ça n'en a pas l'air ça rejoint la question de l'égalité des chances c'est-à-dire que encore une fois on ne se mesure pas forcément aux autres et même on ne se mesure pas forcément à soi mais on est en capacité d'être comme on disait ce matin créatif inventif d'avoir l'outil en main et de savoir s'en servir ça me paraît une chose essentielle alors on a on a Bernard qui nous dit la coopération ne s'oppose pas au développement individuel Bernard si tu veux bien s'il te plaît exposer un petit peu ton point de vue oui bonjour excusez-moi j'ai l'habitude de cacher ma caméra oui voilà ça me ça me chagrinait un peu qu'on puisse penser que lorsqu'on fait de la coopération bon je trouve que je travaille à l'OCCE donc c'est pas hasard qu'on puisse penser que ça empêche l'autonomie au contraire une coopération bien menée développe l'autonomie voilà je voulais juste réagir là-dessus et puis sur ce que j'ai pu aussi écrire un petit peu tout à l'heure sur effectivement le fait que il faut bien continuer à penser que le numérique ou l'informatique est un outil ou un ensemble d'outils point barre et on ne se sert de cet outil que si on en a besoin comme mon marteau si j'ai pas besoin d'enfoncer des clous mon marteau il reste dans l'atelier c'est exactement la même chose je voulais vraiment insister là-dessus et la présentation qui a été faite tout à l'heure m'intéressait parce qu'effectivement on était bien au cœur d'une pédagogie de projet avec l'utilisation d'un outil qui certes va développer des compétences chez les enfants mais pas seulement des compétences sur l'informatique ou sur le numérique mais avant tout des compétences de travail individuel et collectif voilà je laisse merci alors on a une réaction de Stéphane Croza assez vive oui non désolé je voulais pas Mathieu voulait réenchaîner donc peut-être que je relaisse la parole non je t'en prie non mais c'est juste c'était l'objet de mon intervention de ce matin on peut avoir un consensus tout à fait sur le sujet mais effectivement moi je pense pas du tout qu'il faille considérer le numérique uniquement comme un outil c'était le je pense le je pense les débats de ce matin ont montré un peu ça et c'était vraiment le sens de ma conclusion je pense que c'est vraiment quelque chose qui structure aujourd'hui notre société notre façon d'agir et même notre notre façon de penser je faisais un certain nombre de références à ce sujet je ne la reprendrai pas sauf si on veut on veut prolonger ou avec les gens que ça intéresse mais je pense vraiment justement que cette dissociation elle n'est pas possible quoi et du coup qu'il y a nécessité de 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 penser de thématiser et d'interagir avec le numérique en tant que tel et qu'on ne peut pas simplement considérer qu'il y a d'un côté des usages et de l'autre côté un autre voilà en quelques mots je ne sais pas si c'est ultra clair je ne vais pas redire ce que j'ai dit ce matin pardon je laisse la parole à Mathieu peut-être on a plusieurs personnes qui demandent la parole donc Mathieu ensuite Marie-Alice et Jean-François ensuite oui d'abord je suis content que le débat démarre et je ne sais pas j'ai peur d'être un peu redondant avec Stéphane je n'essaie de pas trop l'être je suis d'accord avec l'idée que ce n'est pas un outil et que l'environnement numérique et informatique plus je travaille dessus ça ne fait pas très longtemps mais je travaille dessus j'ai quand même l'impression qu'on peut bien parler d'environnement beaucoup plus que d'outil et que par exemple la comparaison qui est souvent faite y compris par Dominique Cardon dont on a parlé ce matin c'est une comparaison avec l'invention de l'imprimerie et je crois qu'il ne viendrait à personne l'idée de dire que l'imprimerie a juste été un outil elle a quand même bouleversé le rapport à l'information le rapport aux choses jusqu'à peut-être selon certains historiens être une des origines des guerres de religion donc je crois que là on est vraiment sur quelque chose qui dépasse le statut de simple outil et j'aurais pour ma part énormément de mal à comparer mon ordinateur et mon marteau je sais si j'aime bricoler pourtant voilà sur le enfin non mais c'est bon voilà je donne la parole Marie-Alice je ne sais pas si moi j'utiliserais le mot au sens large c'est à dire que nous avons là à notre disposition une ressource formidable qui serait stupide de négliger mais du coup il me semble qu'on met de côté trop vite la question des situations et ça fait le lien aussi avec le rôle de l'enseignant il me semble que le rôle de l'enseignant c'est de créer des situations qui soient favorables à l'apprentissage et pour cela effectivement il y a des ressources les ressources peuvent être matérielles elles peuvent être ça peut être effectivement dans le numérique aussi mais c'est surtout les autres et la confrontation avec les autres et donc la question de la coopération il me semble qu'il serait intéressant de regarder de plus près quelles sont les situations qui font que ce numérique peut être un outil encore une fois je vais revendiquer ce terme au sens large j'entends bien ce que dit Stéphane Crozat mais je vais l'utiliser au sens large c'est une ressource extrêmement intéressante mais quelles sont les situations qui vont faire que cette ressource va permettre d'apprendre et ne va pas formater les esprits là je suis d'accord avec la question de l'environnement formater les esprits dans une perspective qui nous intéresse beaucoup moins voilà donc c'est la question des situations quelles sont les situations que l'enseignant va mettre en place pour que ses apprenants apprennent et ça il me semble que c'est le plus important et souvent et bien cette question disparaît au profit des objets numériques que l'on peut utiliser ou que l'on peut fabriquer il me semble que ce serait important de revenir à la question de situation d'apprentissage Jean-François Sovézy vous voulez prendre la parole je vous le bien merci bon d'abord bonjour à toutes et à tous je n'étais pas là ce matin et pas au début de cette session donc j'arrive comme un cheveux sur la soupe et j'espère que l'intervention ne va pas être contre-temps contre tout moi je voulais réagir aussi à plusieurs des idées qui ont été des arguments qui ont été développés à l'instant surtout le dernier mais il a fait réagir d'autres mais je m'inscris en la même direction non non le numérique n'est pas qu'un outil bien sûr que c'est un outil mais ça n'est pas qu'un outil et voilà plusieurs dizaines d'années en France que l'on considère à l'école essentiellement le numérique comme un outil c'est légitime autrement dit on se pose la question de savoir ce qu'on peut en faire on y répond de façon diverse selon les époques les questions les problèmes éducatifs les techniques disponibles etc mais enfin la question est toujours posée de cette façon je suis assez d'accord que ça pose la question des situations éducatives des formats pédagogiques des activités d'apprentissage etc ça c'est une question de technopédagogie mais moi je pense de plus en plus que l'essentiel n'est pas là l'essentiel n'est pas là du tout c'est à dire que certes le numérique peut aider à apprendre mieux plus vite etc mais la question de l'école n'est pas vraiment là la question de l'école et comment est-ce que l'école fait face à une société ou numérique à une importance dans tous les secteurs de nos activités pour une éducation citoyenne des élèves qui nous sont ou des étudiants qui nous sont confiés et avec des techniques numériques qui relèvent plutôt d'une dimension culturelle qu'instrumentale enfin qu'est-ce que un outil et qui bouscule complètement on l'a bien vu avec les exemples encore une fois je suis arrivé après le début mais combien en fait le numérique bouscule ce qu'est l'école la façon dont elle est organisée la façon dont se comportent les élèves la façon dont les enseignants peuvent agir etc donc encore une fois je pense que c'est important de le considérer comme un outil on ne peut pas vraiment s'en priver c'est une opportunité qui est donnée aux enseignants mais si on fait ça je crois qu'on passe à côté de l'essentiel voilà ma réaction juste sur ce point Cyril qui voulait reprendre l'André a la parole après on prend la dessus Dominique si tu veux il n'y a pas de soucis vas-y oui je prends tout de suite et je te passerai la main d'une certaine façon c'est que je pense que là où on en est du débat et la première intervention le premier projet qui nous a été raconté a bien abordé tous les aspects du problème sur le plan des contenus d'enseignement sur le plan de l'éthique de la relation sur le plan de l'action qui est liée à l'apprendre on avait tous les éléments dans ce premier projet qu'il faudra regarder de très très près parce qu'il illustre la question et je pense aujourd'hui comme ça à ce moment-ci de la discussion veuillez m'en excuser je pense qu'il faut descendre encore plus dans le concret dans le plus bas sans aller dans la technopédagogie pas du tout mais par exemple qu'est-ce que ça change le numérique dans les disciplines personnellement pour moi qui ai beaucoup travaillé sur la didactique de l'écriture j'ai toujours été partisan pendant très très longtemps et mon regard se modifie un peu pas complètement sur la nécessité d'une écriture qui est d'abord l'écriture d'un sujet singulier qui a besoin d'exister qui a besoin d'autonomie pour se penser se trouver etc et que l'approche très singulier et très autonome de l'écriture est une nécessité absolue de la créativité mais en même temps aujourd'hui ces choses-là y compris ces choses-là se modifient et que les écritures à plusieurs etc vont permettre d'enrichir etc et après tout les écrivains ont toujours communiqué entre eux par des lettres ont toujours discuté entre eux et donc je pense que sur chacune des disciplines il faut interroger comment le numérique augmente la puissance de pensée de chaque élève et sa puissance de responsabilité en tant que personne singulière et sujet collectif et personne plus largement etc donc je pense très concrètement même si on est dans les balbutiements qu'il nous faut descendre dans chacune des didactiques elles existent les interroger à cette lumière voir qu'est-ce que le numérique apporte en plus dans la didactique et comprendre les mécanismes et les principes propres à chaque discipline qui permettent d'avancer je pense qu'en histoire géo il y a un bond énorme à faire avec le numérique en français littérature aussi après dans les autres disciplines je n'y connais rien mais je pense que c'est la même chose voilà interroger les disciplines dans ce qu'elles en quoi elles vont exploser augmenter de manière plus performante pour les élèves voilà c'était ma question et je t'avais questionné sur cette question là Cyril voilà toi prof de maths en quoi ça te voilà c'est ce que je voulais dire ça nous ramène justement à notre deuxième question que tu viens d'introduire et qui est en quoi jusqu'où et dans quel contexte les outils numériques peuvent-ils venir remplacer complémenter ou dépasser la relation pédagogique en présentiel donc du coup je reprends la même puisque j'avais laissé la parole c'est ça donc oui c'était pour revenir aussi sur cette première question sur l'égalité des chances et rebondir sur ce que vous disiez l'ouverture vers la seconde question on a glissé vers le vers le coopératif parce qu'il me semblait que déjà il y a un postulat qui est celui le postulat de Bern sur l'hétérogénéité des élèves on a des classes de plus en plus hétérogènes le confinement a accentué ces inégalités on fait quand même partie d'un système scolaire qui est extrêmement inégal et donc les enseignants doivent essayer de faire progresser tous les élèves et on voit bien que la tentative du numérique on pourrait se dire tiens on va mettre chaque enfant chaque élève devant un exerciceur et puis en fonction qu'il est juste ou faux ça va l'orienter vers un tas d'exercices simplement je crois que c'est à plusieurs qu'on apprend le mieux tout seul bien sûr qu'on va finir par apprendre tout seul mais l'idée de pouvoir être à plusieurs pour ensuite savoir faire tout seul fait que certainement qu'on a glissé vers le coopératif sans le dire tout à l'heure parce qu'il me semble à l'heure actuelle qu'une façon pour répondre à ces inégalités c'est d'essayer de mettre en place les pédagogies coopératives alors c'est sans doute pas la seule mais du public que je vois aujourd'hui dans le débat je ne suis pas étonné qu'on glisse rapidement vers ça voilà donc après j'ai des propositions à faire sur ça mais je ne sais pas si on en a le concret de suite ou pas et bien si tu veux parvenir des propositions Cyril oui donc des propositions pour venir au niveau des disciplines et au niveau didactique ça serait déjà pour démarrer un cours si on veut démarrer un cours peut-être qu'il faudrait que la leçon réponde à des questions que l'élève se sont posées et donc dans les pédagogies coopératives il va y avoir une possibilité qui va être après un temps individuel que les élèves se regroupent pour échanger entre eux et le but ce n'est pas de trouver la réponse ça c'est une mauvaise compréhension du socioconstructivisme il ne faut pas qu'ils trouvent la réponse tout seul on va se questionner et se rendre compte qu'on n'est pas d'accord pour finir par douter de ce que l'on sait et là le professeur expert va pouvoir intervenir et faire sa leçon et ce que m'a apporté le numérique pendant le confinement c'est qu'il a été possible avec des outils de classe virtuelle de créer des groupes aléatoires pour que les élèves aient ce petit temps d'échange qui fait qu'ensuite j'ai pu aborder la leçon une autre possibilité c'est qu'en début d'apprentissage aussi c'est plus rassurant de travailler à plusieurs que tout seul donc là aussi le numérique permet de se regrouper de travailler à plusieurs j'ai pu ouvrir des classes virtuelles alors j'ai utilisé l'outil du CNED pour ne pas le citer mais c'est celui qu'on m'avait proposé donc j'ai utilisé celui-là et cette fois-ci au lieu d'avoir des groupes aléatoires les élèves pouvaient travailler seuls parce que dans les classes coopératives on travaille aussi tout seul heureusement plein de fois une tiers du temps à peu près mais c'était possible d'aller travailler avec d'autres et là ça répond aux inégalités parce qu'il y avait plein d'élèves qui chez eux n'avaient personne pour les aider et même à l'heure actuelle quand je donne du travail à la maison certains ont quelqu'un pour les aider et d'autres n'ont personne mais voilà le numérique va pouvoir permettre à des élèves de se rapprocher de faire les devoirs peut-être pas tout seul alors après ça question les devoirs etc c'est pas le débat d'aujourd'hui mais en tout cas le numérique peut aider à ne pas être tout seul à la maison là aussi on répond peut-être on limite peut-être certaines inégalités et puis enfin j'avais j'avais d'autres exemples mais je vais m'arrêter là je rebondirai au fur et à mesure on va donner la parole à Marie-Alice et après à Pascaline micro 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 Marie-Alice oui je disais puisqu'on est sur la question des disciplines je vais pouvoir peut-être donner deux exemples en langue en langues étrangères alors le numérique nous donne l'opportunité de travailler à distance et moi j'ai pu faire l'expérience de dispositif hybride alors c'était à l'université puisque auparavant dans le secondaire il n'y avait pas encore les moyens techniques pour pouvoir le faire mais c'était dans le cadre par exemple d'un tiers lieu c'est à dire bon il y a effectivement la classe il y a la maison mais avec tous les biais toutes les inégalités dont vient de parler la personne qui a parlé juste avant moi mais il y a aussi un tiers lieu c'est les centres de ressources et dans ces centres de ressources il y a donc du matériel et surtout des situations faites par les enseignants inventées par les enseignants pour faire travailler les étudiants donc les élèves ça peut très bien se faire dans le secondaire et surtout les faire travailler bien sûr en coopération ça c'est une chose qui est extrêmement intéressante la deuxième c'est que le numérique nous donne aussi l'opportunité de travailler encore plus de distance et d'avoir des destinataires vrais dans le cadre du travail en projet puisque les destinataires ce sont les gens qui parlent la langue qu'on est en train d'étudier et donc l'interlocuteur n'est plus l'enseignant c'est pas lui qui va valider forcément c'est bien sûr les camarades de classe mais c'est aussi les correspondants la classe avec laquelle on travaille pas simplement on correspond mais la classe avec laquelle on travaille et ça c'est extrêmement puissant pour l'apprentissage évidemment ça suppose un travail de coopération entre les enseignants pour que les situations puissent être mises en place de part et d'autre et que ce travail de coopération entre les élèves puisse aussi avoir lieu au GFN nous parlons beaucoup d'auto-socioconstruction et donc il s'agit bien de conjuguer effectivement la formation de la personne et de la construction de son autonomie mais bien sûr en confrontation avec les autres Pascaline on n'a plus Pascaline peut-être que son micro est micro micro Pascaline je ne vois plus oui ça y est allô bonjour 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 vous m'entendez bien je suis à la campagne la connexion c'est pas top oui si vous pouvez vous présenter oui alors je travaille en lycée professionnel à Longjumeau donc en Ile-de-France depuis huit ans maintenant et j'ai travaillé dans le secondaire aussi avant alors la réponse que je vais vous proposer pour intégrer le débat répond plus ou moins aux deux questions donc comme ça je fais un petit condensé des deux alors selon moi à quelles conditions donc là c'était la première question on est sur l'égalité des chances pour moi il y a une question de l'accès au matériel en fait sur laquelle il faut revenir donc comme je disais tout à l'heure dans le chat c'est clair que j'enfonce des portes ouvertes la question de l'accès au matériel et aux différents outils numériques doit quand même se poser et elle est encore très présente et moi je le vois tous les jours au quotidien dans mes classes on a eu des tablettes donc petite parenthèse on a eu des tablettes en début d'année fournies par la région à tous les secondes qui ne fonctionnent pas pour diverses raisons parce qu'elles sont bridées parce que la wifi n'est pas installée parce qu'elles sont très lourdes et les élèves ne les amènent pas forcément et parce qu'elles sont beaucoup moins faciles à utiliser que les pc qui ont notamment été distribués dans le secondaire donc dans le lycée classique donc je tenais quand même à dire je ne veux pas politiser le débat ce n'est pas mon intention mais qu'il y a quand même une inégalité des chances qui a été créée par les choix gouvernementaux donc là nous on le vit tous les jours au quotidien ensuite par rapport aux conditions qui pourraient favoriser l'égalité des chances il revient aux enseignants de toute façon de varier de diversifier les situations pédagogiques à mettre en oeuvre pour notamment répondre aux besoins de la pédagogie différenciée et dans quel contexte les outils numériques peuvent-ils remplacer compléter ou dépasser à mon sens on ne peut pas remplacer le présentiel on peut juste le compléter ça va être difficile à mon sens de remplacer le présentiel et de toute façon quels que soient nos choix pédagogiques il faut toujours se rendre compte qu'il y a des avantages et des inconvénients qu'il faut accepter dans les deux cas l'avantage des outils numériques pour moi c'est qu'ils s'adaptent aux besoins je pense qu'il faut faire confiance aux élèves aussi plus encore en lycée professionnel malgré les difficultés qu'eux peuvent avoir et que nous on a avec eux ils veulent apprendre ils sont capables d'apprendre et même s'il y a beaucoup d'outils numériques qu'ils ne connaissent pas ils apprennent beaucoup plus vite qu'on le pense malgré les nombreuses difficultés et les croyances qu'on peut avoir sur le lycée professionnel c'est aux professeurs de faire découvrir un maximum de supports et d'outils numériques et les élèves en eux-mêmes acceptent ces découvertes et après choisissent et vont inconsciemment vers l'autonomie pour choisir après les outils qui leur conviennent le mieux par rapport au confinement moi j'ai remarqué que ce qui fonctionnait le mieux avec nos classes c'est quand on n'a pas bridé nos exigences ça veut dire qu'il y avait certains professeurs par exemple qui exigeaient ce que je comprends de travailler uniquement par l'ENT ou de travailler uniquement par tel support et en fait ça ne fonctionne pas parce que beaucoup d'élèves n'ont pas accès ne savent pas utiliser ou pour plein d'autres raisons alors qu'ouvrir une chaîne YouTube envoyer simplement une capsule vidéo accepter de travailler par des outils un peu controversés comme WhatsApp ou autre et bien je suis désolée ça peut fonctionner et les élèves peuvent revenir vers nous et après on leur fait découvrir aussi une autre façon de travailler donc moi j'estime qu'il y a une responsabilité et des élèves et des professeurs et qu'il faut leur faire confiance mais ça ne répond toujours pas au problème de l'accès matériel l'accès aux outils matériels après je ne dis pas accès au gouvernement de donner une tablette ou autre mais il y a plein de choses qu'on peut faire simplement avec un téléphone portable pas besoin d'avoir une tablette ou un PC pour faire travailler les élèves avec le numérique mais on a encore un problème aussi au niveau du matériel dans les établissements on n'a pas assez de salles informatiques on n'a pas assez de connexions on n'a pas assez de temps dans ces salles informatiques parce qu'on est plusieurs à se partager aussi les mêmes salles donc il faut penser à tout ça on ne peut pas tout substituer et remplacer tous nos cours par le numérique parce que matériellement ce n'est pas possible il faut qu'en fait tout se complète voilà je ne sais pas si j'ai été assez claire à cheval entre la question 1 et la question 2 effectivement alors peut-être que Marie de l'OCCE81 voudra reprendre et rebondir justement sur la place des élèves et des apports qu'il peut amener dans la pédagogie de classe éventuellement mais Mathieu avait demandé la question avait demandé la parole Mathieu c'est souvent des questions avec moi aussi trois points rapides d'abord dernier point dans l'ordre chronologique moi je dis si si soyons politiques soyons-le beaucoup et à fond le politique n'est pas un gros mot loin de là il faut s'emparer des choses et il faut dire quel est le contenu idéologique de ce qui nous est proposé ça je le crois vraiment et assumer le fait aussi que ce qu'on propose nous par exemple autour du discours sur l'égalité et bien c'est un contenu idéologique et idéologie n'est pas un gros mot nous avons une conception du monde mais je suppose qu'on en parlera ce soir par contre sur l'histoire des whatsapp et de toutes ces applications on l'avait déjà évoqué ce matin c'est un problème politique dans la mesure où il y a un problème de droit c'est à dire que moi ce qu'on m'a bien fait comprendre c'est qu'utiliser des applications du type pompe à données et je suis plutôt d'accord avec cette idée sur le plan théorique et bien ça pose des problèmes de droit c'est à dire que en me demandant par exemple à mes élèves de s'inscrire sur Twitter si je le fais je vais permettre à Twitter de récupérer les données de mes élèves etc. donc c'est une vraie question politique comment on protège le travail numérique sur un plan juridique etc. mais bon je n'avais pas pris la parole pour ça au départ juste sur je reviens sur cette histoire de coopération et d'opposition que j'aurais faite avec la situation d'autonomie de l'élève il n'y a pas d'opposition chez moi simplement ce que j'ai constaté pendant le premier confinement que j'ai vu de l'extérieur parce que j'étais en arrêt maladie mais je vis avec une collègue donc je l'ai vu travailler et j'ai observé tout ça et je me suis dit en fait ce qui est en train de se passer c'est sans doute une accélération d'un certain nombre de processus mais c'est certainement pas une rupture et je crois que l'arrivée du numérique dans l'école et dans le monde a modifié ou modifie peu à peu le statut du cours le statut du cours en présentiel qui en tout cas dans le secondaire se transforme progressivement en espèce de réunion de mise au point de ce qui a été fait par ailleurs en espèce de rendez-vous de synthèse et c'est quelque chose c'est une évolution que je trouve super intéressante c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui a été fait par les élèves etc et c'est pas tout à fait la même chose que avez-vous fait vos exercices c'est vraiment un travail de recherche alors il y a plein de choses qui tournent autour de ça il y a tout le mouvement des classes inversées tout le mouvement de toute une série de travaux de recherche d'éducation à la citoyenneté etc plein de choses qui se passent à l'extérieur du cours c'est pas un mal en soi mais je trouve que la question de cette externalisation de l'enseignement par rapport à la salle de cours comment je pourrais dire ça n'est pas assez réfléchi c'est-à-dire que je crois que vraiment on a besoin maintenant de réorganiser je suis très ambitieux j'en suis désolé de réorganiser systémiquement notre institution scolaire en partant de ce constat qui est que qu'on le veuille ou non qu'on ferme les portes ou non le monde le monde est omniprésent dans notre établissement scolaire qui est juste un foyer de rencontre entre différentes expériences enfin pas juste mais qui le devient de plus en plus et c'est ça la question que je pose c'est-à-dire qu'à un moment quand il a fini son travail collaboratif mon élève il sort il rentre chez lui il va au bistrot quand il n'y a pas le confinement et ainsi de suite il fait ce qu'il a à faire il vit ses amours il vit ses amitiés et dans ces moments-là moi j'ai envie qu'il ait puisé à l'école dans mon cours pas forcément que là mais au moins dans mon cours des éléments de son autonomie et une espèce de droit aussi à ça et à une certaine forme peut-être mais là je ne sais pas si je ne vais pas trop loin ou trop vite de solitude voilà c'était ça que je voulais dire et je trouve que la question de l'externalisation en plus moi enseignant le français au lycée avec les programmes qui nous sont arrivés qui nous sont tombés dessus je ne vois pas d'autres expressions il y a deux ans et demi maintenant l'externalisation est un enjeu très très fort très très fort et c'est vraiment quelque chose sur le plan de l'égalité sur le plan de la nature même du travail demandé qui est à la fois rendu possible avec cette intensité là et guidé par les usages possibles du numérique Marie-Alice voulait prendre la parole je vais te laisser la parole et on passera peut-être après à la question 3 oui alors il me semble que souvent en filigrache j'ai l'impression qu'on se dit que le numérique c'est quelque chose qui effectivement est incontournable c'est partie de notre monde etc que c'est puissant c'est formidable mais on se demande si on n'est pas là en train d'essayer de faire fonctionner le numérique et on en oublie un petit peu la question de l'apprendre parce que si si on se met d'accord sur le fait qu'apprendre c'est pas stocker de l'information mais c'est modifier ses connaissances par l'apport d'autres connaissances et en interaction avec les autres est-ce que le numérique nous aide à faire ça s'il nous aide comment peuvent-ils nous aider à faire ça et s'il ne nous aide pas alors à ce moment là il va falloir faire autrement mais est-ce que le numérique est vraiment la solution à toutes nos questions on a maintenant je crois qu'on n'est pas démuni on a un certain nombre de travaux qui nous disent tout de même que le numérique ça ne motive pas plus à apprendre ça motive à travailler avec le matériel avec la machine mais ça ne motive pas plus à apprendre on nous dit aussi dans tous ces travaux que ça ne permet pas non plus d'apprendre mieux c'est pas flagrant et puis on nous dit aussi que l'enseignant il est tout de même obligé de encore une fois je vais revenir aux situations prévoir des situations pour que les élèves puissent se construire des usages différents de ceux qu'ils ont de ces outils-là alors je continue à utiliser le mot outil moi ça ne me dérange pas du tout voilà et je crois que voilà il me semble que on nous met face à cette à cette c'est une espèce d'injonction il y a quelque chose là qu'il faut faire fonctionner alors bien sûr on le sait il y a un marché extraordinaire et puis il y a aussi un formatage de la pensée aussi à travers ces outils-là et c'est à nous de savoir ce qu'on veut ce qu'on veut faire de l'école à quoi sert l'école et en quoi ces outils peuvent nous aider et ils ne nous aident pas forcément à tous les jours à tous les moments merci Marie-Alice alors je vais m'appuyer sur ce que vous venez de dire et au passage qui peut rebondir aussi sur ce que dit Bernard dans le chat on parle d'externalisation on parle aussi de formatage de la pensée donc quelque part oui ça pose la question du libéralisme de qui qui va être derrière qui va faire qui va faire pour qui quel va être le rôle de l'enseignant si la partie conception sort et est confiée à d'autres à d'autres concepteurs et ça va nous amener à notre à notre troisième question qui est les outils numériques et les supports et les concepteurs qui seront les concepteurs des outils numériques des super concepteurs des professionnels l'enseignant devient-il un concepteur et conserve-t-il sa liberté pédagogique totale ou non et je vous laisse rebondir sur cette question qui sera notre dernière question Jean-François a demandé la parole tout à l'heure Jean-François oui mais je suis désolé je l'ai demandé pour réagir à la question précédente mais je veux bien réagir aux deux en une seule fois et même aux trois c'est-à-dire dire un tout petit truc sur la motivation c'est vrai que ça fait très longtemps que cette confusion entre la motivation qui serait liée à l'utilisation du numérique ou qui serait liée à autre chose a été élevée et ça arrange beaucoup de personnes pour différentes raisons d'associer la motivation à l'utilisation une motivation assez systématique associée à l'utilisation du numérique alors qu'on sait très bien que c'est faux et que ce qui peut motiver l'utilisation à l'utilisation de telle ou telle ressource numérique c'est pas le numérique lui-même c'est l'activité d'utilisation de cette ressource et qu'en fait le numérique joue très peu là-dedans ça a été très bien montré par de très nombreuses recherches partout dans le monde ça c'était une première remarque et puis je voulais répondre pas répondre mais réagir à cette deuxième question sur la relation pédagogique à distance d'une façon peut-être un tout petit peu différente enfin pas trop quand même d'abord pour dire là encore beaucoup de travaux ont été faits depuis très longtemps je me souviens on avait organisé un colloque à l'université en 2000 et quelques mais quelques étant pas beaucoup 2002 ou 2003 je ne sais plus sur la présence enfin mon titre était présence à distance et où les communications passionnantes qui sont toujours en ligne d'ailleurs montraient ou démontraient que bien sûr que la présence à distance est possible mais bien sûr aussi qu'elle n'est pas la même qu'en co-présence et puis bien sûr que la collaboration que l'activité collaborative ou coopérative est possible à distance mais bien sûr que cette collaboration ou coopération ne se déroule pas de la même façon et au fond ce que je voulais dire à ce sujet à partir de ce petit préambule c'est que la question d'hybridation qui a été évoquée par je ne sais plus qui a utilisé ce mot dans la discussion à l'instant à mon avis est elle aussi attribuée à la mauvaise cause c'est-à-dire on confond il me semble une cause et sa conséquence c'est-à-dire on dit et on disait tout à l'heure finalement en tout cas c'était je crois sous-entendu que l'hybridation serait l'organisation d'activités d'apprentissage enfin un dispositif de formation qui serait partiellement organisé en présentiel et partiellement organisé à distance alors c'est vrai quand on regarde la littérature scientifique la hybridation est souvent décrite de cette façon mais des travaux récents nombreux montrent aussi qu'il y a d'autres dimensions à l'hybridation il me semble qu'elles sont ces dimensions plus importantes moi je pense que ça rapporte à des choses qui ont été dites plus tôt dans l'après-midi en fait ce qui est en jeu c'est la supervision ou non directe de l'activité de l'élève par l'enseignant c'est-à-dire que l'hybridation je pense que c'est davantage une articulation de temps où l'élève ou les élèves travaillent sous la supervision directe de l'enseignant et d'autres moments où les élèves seuls ou en groupe sont plus autonomes ou sont autonomes et ça cette question-là elle présuppose ni la présence ni la coprésence ni la distance la question elle se pose en total présentiel en présentiel total elle se pose en distanciel total et la question véritablement au fond qui est posée et je crois que ça traverse toutes les discussions ici c'est la question qui était la question générique je crois qui est la question générique du débat c'est qu'est-ce que c'est que le métier de l'enseignant et à ce compte-là celui que je viens d'évoquer le métier de l'enseignant c'est quoi c'est créer l'expérience d'apprentissage de l'élève et donc créer l'expérience d'apprentissage de l'élève avec en perspective des situations qui peuvent être variées à distance ou pas à distance en autonomie ou pas en autonomie et voilà donc une contribution en tout cas à cette question puis alors pour répondre ou plutôt réagir très vite à la question de qui doit être concepteur et de quoi c'est une question alors moi je travaille beaucoup avec des entreprises et la question elle arrive souvent c'est-à-dire de qui est capable de quoi de qui doit faire quoi s'agissant de créer des services des ressources numériques des applications etc je pense qu'il y a des réponses qui sont très complexes des questions très profondes il y a des réponses très simples aussi qui sont liées aux compétences et de toutes sortes de compétences je crois que c'est une sorte de continuum la réponse à cette question avec des enseignants qui sont quand même très positionnés pour avoir la responsabilité de la conception pédagogique des situations d'apprentissage qu'ils mettent en œuvre et qu'ils mobilisent des ressources des services des applications qui a priori ne seront pas totalement conçus et sans doute pas du tout ou très peu ou très rarement développés par lui au risque de limiter les possibilités de conception et de développement de services d'applications et de ressources à des rares enseignants très compétents et je ne suis pas sûr quand on regarde les logiciels qui sont les plus utilisés par les enseignants que ce schéma de l'auto-production par les enseignants puisse aller très loin moi dans mon activité ici à l'université j'ai sauvré été interpellé sur dont je suis vice-président numérique pour quelques semaines encore puisque les élections sont en cours donc jusqu'à la fin de novembre en l'occurrence j'ai essayé de promouvoir l'utilisation pédagogique de Google Suite on parlait d'idéologie politique tout à l'heure de Google Suite et j'ai tenté de faire voter par le conseil d'administration de mon établissement universitaire le principe d'une contractualisation avec le contrajet suite pour tous les étudiants pour tous les personnels de l'université ça a été le bide le plus complet pardonnez-moi le mot et le vote le plus défavorable de toutes les propositions faites au conseil d'administration de mon établissement et pourquoi ? et bien parce que il y a là beaucoup d'idéologie et je n'ai pas de réponse à cette question on revient sur un ou à ce problème d'enseignants qui s'opposent enfin plutôt qui craignent les GAFAM qui craignent et qui pour des raisons politiques idéologiques utopiques ça dépend s'y opposent conclusion concrète de l'opération nous sommes 30 000 à l'université de Poitiers et en régime ordinaire c'est-à-dire au milieu de matinée de n'importe quel jour de la semaine il y a 5 000 personnes parmi les 30 000 qui sont connectées à des services Google vous voyez l'ampleur de l'utilisation ça veut sans doute dire que ces 5 000 personnes les trouvent très utiles et ceux qui n'ont pas voté à l'université le principe de souscrire ce contrat m'ont opposé dans tous les dangers relatifs félicitations de Google dont le contrat les aurait prémunis mais ça c'est une autre question et m'ont dit certains mais il devrait appartenir il appartient à l'éducation nationale et l'enseignement supérieur de développer les outils dont nous avons besoin nous les enseignants nous les étudiants nous les élèves bien évidemment si nous sommes capables de mettre quelques milliards d'euros et quelques dizaines de milliers d'ingénieurs sur la table et autour de nous je pense qu'on pourra faire des choses formidables mais évidemment ça n'arrivera jamais merci avant de laisser la parole à Daniel je voudrais souligner que dans le chat il y a quand même des réactions qui se font autour d'une participation de Marielle qui pour rebondir sur le terme de compétences entre autres compétences numériques soulève la question de la formation les enseignants sur le terrain pour certains ont besoin d'être fédérés ont besoin d'être formés et la question de qui forme l'enseignant se pose également si Marielle veut par la suite reprendre Daniel demandait donc à intervenir oui alors moi je fais partie des vieux donc je n'ai pas je n'ai plus d'élève mais j'ai écrit pendant très très longtemps plus d'une quinzaine d'années sur les utilisations du numérique en histoire géo de fait vous avez dit avec raison tout à l'heure qu'il y avait énormément de choses à faire en histoire géo avec un problème tout simple c'est que sur un certain nombre de choses par exemple en carto il y avait une formation qui était nécessaire sur le plan technique sur le plan géographique on va dire et pas simplement sur le plan de l'informatique et je voudrais aller dans deux ou trois directions d'abord j'ai entendu beaucoup parler de coopération et de correspondance moi ce qui m'impressionne c'est quand Freinet s'est lancé dans les méthodes les techniques qui ont été les siennes l'idée c'est que le journal qui était imprimé on l'envoyait à des correspondants et je n'ai pas eu d'exemple vraiment marquant de classes qui se sont trouvées correspondre avec l'ordinateur alors qu'on sait pertinemment que c'est quelque chose de très très facile c'est aussi très difficile d'assurer la coopération entre les profs parce que on est quand même dans des métiers qui sont quoi que disent le ministère très individualistes alors bien sûr quand on est avec des historiens de l'université maintenant on va mettre une centaine d'historiens pour rédiger un bouquin de 1200 pages ou 1400 pages sans se poser les questions des lecteurs derrière l'essentiel c'est qu'ils achètent mais je regarde Wikiversity par exemple ça démarrait très très mal alors que Wikipédia a attiré énormément de gens pour pouvoir intervenir et ce que je voudrais finir sur deux points il y a un élément que je trouve qu'on passe beaucoup trop beaucoup trop sous le silence c'est la capacité phénoménale d'archivage d'internet et bien évidemment quand je dis ça moi je le fais comme ancien prof d'histoire et comme pour une veille documentaire il y a quand même énormément de choses qui ont été faites et mon premier boulot c'est de pouvoir guider vers les gens qui ont fait le boulot de façon qu'on n'ait pas à le recommencer la xième fois alors je sais bien que l'éducation année après année c'est parfois de la répétition mais ça serait bien qu'il y ait peut-être de ce côté-là en dehors bien sûr de l'excellente internet archive des possibilités d'archiver qui soient raisonnables et utiles et l'autre point sur lequel je voulais finir c'est de vous renvoyer vers Antonio Casilli c'est-à-dire effectivement ce qu'on est en train de faire de notre monde avec les 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 travailleurs du clic c'est-à-dire bien évidemment des choses où on se moque totalement de l'autonomie des élèves ou des salariés et bien évidemment ce qu'on en fait quand on est en Chine par exemple pour contrôler l'ensemble des salariés surtout en période de pandémie voilà donc tout ça pour dire qu'il y a énormément de choses mais en particulier bien sûr de maintenir à la fois ce qu'on fait concrètement pédagogiquement et mais en même temps aussi de garder une vue sur à la fois la façon dont les conditions de travail sont faites par le ministère en ce moment et vous le savez ce qu'il en est en lycée entre autres et puis revenir au début c'est-à-dire que de fait le confinement fait voir des pratiques auxquelles on n'avait nous pas forcément pensé et c'est intéressant peut-être de voir ce que les élèves en font concrètement concrètement à ce qui est demandé par l'ensemble d'une équipe de profs pour un élève de sixième de cinquième par exemple voilà il y avait Maria Alice qui demandait la parole merci alors bon sur qui qu'on soit qui élabore ces outils je crois qu'il faut qu'on soit dans une grande vigilance parce que les concepteurs de ces outils ont un projet très clair sur l'école qui n'est pas forcément celui d'une école de la coopération avisée émancipatrice donc je crois qu'il faut quand même qu'on soit lucide et vigilant à cet égard c'est souvent ces outils nous peuvent amener facilement à considérer qu'apprendre c'est compiler de l'information c'est déjà ce que Paolo Freire dénonçait sous l'appellation la conception bancaire du savoir il s'agirait de compiler de stocker le savoir et du coup on l'aurait c'est aussi ce dont parlait Philippe Mérieux c'est l'heure de l'immédiateté il suffit de cliquer et on a la réponse ou cliquer et on a la validation et la correction fournie par le logiciel c'est donc la négation du temps d'apprendre parce qu'apprendre ça demande du temps et là aussi il y a un leurre terrible avec ces outils qui nous vendent l'idée qu'on pourrait gagner en efficacité et en rapidité que ça pourrait aller beaucoup plus vite donc il faut faire très attention apprendre c'est comme ça on n'y peut rien ça demande du temps ça demande du temps et ça demande d'être à plusieurs ça demande de coopérer ça demande de se confronter aux autres ça demande d'être en conflit socio-cognitif avec les autres et ça c'est très chronophage alors ça pose la question de la formation et la formation je pense que si on conçoit la formation comme une formation à à l'élaboration de situations d'apprentissage où il ne s'agit pas d'apprendre l'individualisme et la docilité mais de de concevoir des situations d'apprentissage qui mettent les élèves en situation de coopérer non pas parce que c'est joli de coopérer parce que c'est mignon dans le paysage mais parce que c'est la seule façon d'apprendre et donc ce sont des situations qui obligent à coopérer je me souviens de mes étudiants de l'université qui un jour m'avaient dit ça fait la première c'est la première fois qu'on voit à quoi ça sert d'être en groupe parce que d'habitude on nous met en groupe pour faire des choses qu'on peut faire tout seul et là et bien on est en groupe mais pour faire quelque chose qu'aucun de nous seul ne pourrait faire et il va falloir qu'on soit il faut qu'on soit ensemble effectivement pour pouvoir résoudre le problème qui nous a été posé donc des formations qui soient des formations à cette coopération cette construction de l'autonomie et puis la construction de la réflexivité tout ça ne s'invente pas tout ça se travaille et se travaille par des situations et non pas par des injonctions non pas par des conseils ou bien par des bonnes pratiques si cette formation s'occupait véritablement de faire de l'enseignant un concepteur de situation d'apprentissage du coup effectivement et bien on parlerait de la place de ces outils dans ce travail de conception de situation d'apprentissage et donc on renverserait le problème c'est-à-dire non pas se dire il y a des outils qu'est-ce qu'on en fait mais il nous faut devenir plus meilleur pour faire apprendre mieux nos élèves nos étudiants et bien est-ce que ces outils peuvent nous aider à faire cela et je crois qu'en renversant le problème il me semble que ça serait beaucoup plus intéressant Mylène je pourrais parler si oui je vais juste laisser parler Jean-François qui demandais la parole et après on revient vers toi Dominique merci je partage ce qui a été dit le rôle de l'enseignant c'est de concevoir des situations d'apprentissage c'est de créer l'expérience d'apprentissage et l'expérience éducative de ses élèves et donc évidemment le numérique trouve une place plus naturellement quand on considère les choses de cette façon-là je veux revenir moi là pourquoi je demandais de prendre la parole parce que comme Stéphane m'a accusé de malhonnêteté je ne peux pas je ne peux pas ne pas réagir à cette accusation qui est faite peut-être que mon propos n'était pas clair un peu trop schématique tout à l'heure quand j'ai évoqué les questions de Google Suite j'ai vu évidemment les réactions dans le chat moi je ne disais pas autre chose que quoi que il y a beaucoup d'hypocrisie à en tout cas c'est la situation que je vis ou que j'ai vécu à utiliser les outils les plus performants qui nécessitent des environnements de développement qui ne sont pas accessibles à des petites structures Framasoft évidemment compris il y avait beaucoup de structures et que donc il faut soit être honnête justement et savoir renoncer parce qu'on a des valeurs qui nous empêcheraient d'utiliser toute autre chose que des outils conçus avec logique des types by design de respect toutes sortes de valeurs politiques et autres ce que je ressens personnellement mais dans ce cas là il faut ne pas les utiliser ce qui n'est quand même pas le cas majoritaire ce que j'exprimais avec l'exemple de l'Université de Poitiers c'est-à-dire des gens qui utilisent et puis qui votent contre et donc ça impose de savoir renoncer à certains services applications ressources et il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut apprendre à renoncer moi je suis persuadé qu'il faut apprendre à renoncer que c'est aussi de cette façon que l'on donne un cadre aux usages éducatifs du numérique qu'on construit véritablement les réponses à ces questions donc il y a d'autres raisons il y a des questions politiques idéologiques ou utopiques en l'occurrence il y a des raisons qui sont éthiques bien sûr il y a des raisons qui sont didactiques et pédagogiques beaucoup d'usages qui ne nécessitent pas certaines ressources qui ne sont pas très utiles qui peuvent ne pas l'être en tout cas qui sont difficiles à utiliser il y a des raisons aussi je le signalais ici quand même qui sont importantes qui sont économiques notre capacité économique n'est pas extensible on le sait bien et puis surtout il y a des raisons écologiques c'est à dire utiliser poser la question de l'utilité du numérique c'est aussi poser la question du rôle de l'éducation dans la survie de la planète et là je crois donc qu'il faut apprendre à renoncer une fois qu'on a dit cela pour avoir les services les plus performants et bien leur développement est radicalement inaccessible aux petites structures je crois que nous en ferons expérience tous les jours et puis un point important que je vais noter ce qui veut dire que l'éducation et je reboucle avec ce que j'ai dit au début et ce qui a été dit dans l'intervention précédente ce qui veut dire que nous devons être de bons entre guillemets clients c'est-à-dire savoir ce dont nous avons besoin et entretenir de véritables collaborations parce que j'ai l'impression qu'on les aurait vite on les diaboliserait assez vite de bonnes relations avec les entreprises du domaine alors les entreprises du domaine ce n'est pas nécessairement de grandes entreprises des gaffes c'est aussi de petites entreprises locales merci alors on avait des demandes de paroles de plusieurs personnes il y avait Daniel à moins que ça soit une main qui aurait oublié d'être baissée ça baisse non on n'a pas d'accord alors Daniel c'était peut-être une fausse manip il y avait Mathieu et Dominique Mathieu alors ouais ça y est d'abord je voudrais dire à Stéphane Crozat et Jean-François Cerisier que j'espère très fort leur présence à 17h parce que ça c'est vraiment une des questions qu'on va se trouver sur ce que c'est qu'effectivement ce rapport aux énormes entreprises et cette question qui a été posée moi je le prends comme une question est-ce qu'on peut ou pas mettre des milliards dans l'éducation mais ça sera tout à l'heure je précise quand même que si moi j'avais été membre du conseil d'administration de l'université de Poitiers ce qui n'est pas mon cas j'aurais voté contre la proposition et j'aurais eu des raisons pour ça j'aurais probablement motivé mon vote ce qui ne veut pas dire que comme usager individuel pris dans un monde qui est tel qu'il est je n'utilise pas Google Microsoft et ainsi de suite et je trouve mais on en parlera à 17h je trouve extrêmement important de faire le distinguo entre ce qui est un fonctionnement institutionnel où je suis représentant d'un courant de pensée d'un certain nombre de praticien et ce qui est ma pratique individuelle nécessaire dans laquelle je suis pris comme dans une NAS et où par exemple moi qui suis un écologiste convaincu là où j'habite je suis bien obligé de conduire ma voiture ou des choses comme ça ça ne veut pas dire que je ne réclame pas comme militant politique aussi la réouverture de la ligne de chemin de fer dans ma petite ville de sous-préfecture je pense que ce sont deux choses distinctes que la pratique individuelle et ce qu'on pourrait appeler la pratique institutionnelle voilà mais j'espère vraiment votre présence à 17h Dominique tu voulais dire quelque chose je voulais dire que la difficulté de ce débat aujourd'hui en France avec le ministre que nous avons et le gouvernement que nous avons et l'institution qu'est-ce que nous la subissons parce que le mot est faible est difficile parce que nous sommes aujourd'hui dans une réalité qui fait pression de façon extraordinaire sur les enseignants une pression de normes avec des évaluations sans cesse une pression de 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 circuits de lycées etc de de filières étroites etc une pression où le temps laissé le temps laissé aux élèves pour approfondir des questions pour les penser n'est pas le plus important l'essentiel c'est d'arriver au bout du programme archi chargé jusqu'au bout une pression absolument infernale et donc on est là-dedans on est là-dedans c'est c'est destructif on voit les effets d'inégalité scolaire que cela produit on le sait et de l'autre côté on est en ce moment et moi je suis tout à fait partie prudente de continuer cette réflexion d'être dans l'utopie d'être dans l'utopie de l'objectif de l'école qui est d'augmenter de façon extrêmement conséquente le niveau d'instruction de la population les habitudes réflexives l'intelligence collective et qui est effectivement qui passe et que le numérique peut permettre donc on est dans ces deux dans ces deux contradictions ça implique de repenser profondément la liberté pédagogique est-ce qu'on peut penser que les enseignants restent aujourd'hui les superviseurs de leur classe et de l'institution des dispositifs quand ils sont à ce point pressés d'avancer 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 etc je prends l'exemple hallucinant du CP où on pense que tous les élèves peuvent avancer en même temps au même rythme etc ou ont appris les mêmes lettres en même temps et donc du coup voilà et moi je pense qu'effectivement il faut qu'on se projette dans notre réflexion collective sur l'utopie du monde que nous voulons pour l'école c'est-à-dire effectivement des enseignants qui repensent très profondément leur métier face aux nouvelles technologies face au monde qui bouge qui pensent leurs ajustements très très proches très très proches très très compréhensifs aux élèves des ajustements très très proches des réalités que vivent les élèves de la culture des élèves des lieux des territoires voilà et du coup d'inventer on a vu ce très bel exemple en début de séance là qui montre que quand on quand on arrive à faire cela mais c'est de plus en plus difficile et bien c'est du bonheur d'apprendre pour les élèves c'est du bonheur d'enseigner pour les enseignants et c'est et c'est des points absolument marqués sur qu'est-ce que c'est qu'apprendre qu'est-ce que c'est que la capacité des élèves à rentrer là-dedans donc on est il faut je crois qu'il faut être lucide sur les sur les réalités politiques et sur les tensions maintenant sur la dernière question c'est une question qu'on se pose à un moment donné sur les outils numériques est-ce qu'on peut les inventer moi je suis je suis très très partagée je pense qu'il faut avoir une grande gamme d'outils les connaître connaître leur fonctionnement leurs finalités il y a peut-être des accommodements à faire tout en restant sur des principes et mener une bataille politique et idéologique sur les principes mais on est pris entre deux feux en ce moment et c'est très bien mais restons utopiques essayons de rester en projet parce que sinon c'est l'école qui coule voilà merci Dominique ça appelle à creuser encore davantage alors peut-être pas aujourd'hui mais sur une prochaine rencontre cette question qui est restée en suspens qui a été pointée du doigt souvent dans le chat mais qui est restée en suspens inventer les outils la liberté ça nous ramène quand même à cette question de la place de l'élève dans la genèse de la situation d'apprentissage on parle d'innovation pédagogique il était souligné tout à l'heure l'élève est porteur de savoir et de savoir-faire en pédagogie et pourquoi ne pas s'appuyer dessus donc ça sera peut-être quelque chose à traiter ultérieurement sauf si quelqu'un veut rebondir immédiatement dessus et qu'on clôture le débat d'aujourd'hui sur cette question qui est la centrale comme l'élève dans le système éducatif donc la place de l'élève dans la situation d'apprentissage qui nécessite des outils numériques désormais quelle est-elle ? Mathieu et Pascaline là encore je ne réponds pas directement à la question mais je fais un peu support technique c'est-à-dire que dans le projet de ce forum là alter numérique l'idée est aussi de faire démarrer une réflexion à long terme et donc la question que vient de poser Mylène sera probablement une des entrées de cette réflexion à long terme et on va préparer très techniquement et très concrètement on va préparer maintenant un site internet sur lequel on pourra accueillir un certain nombre de réflexions de contributions et continuer les débats à partir des questions et des problématiques qui ont été posées aujourd'hui dont celle-ci à la place de l'élève voilà alors on va donner la parole à Pascaline oui vous m'entendez ? moi je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été évoquées donc là c'est vrai que je rebondis sur des choses qui ont déjà été dites tout à l'heure c'est l'activité qui motive et non l'outil donc c'est l'importance de la démarche pédagogique et la façon dont l'enseignant vit son activité moi j'ai vu beaucoup d'activités tomber à l'eau aussi bien parce que je l'ai vécu parce que je le vois aussi en co-intervention en AP ou pendant la pédagogie de projet la manière dont on va vivre l'activité et présenter l'outil ou présenter l'enjeu et l'objectif les élèves le sentent tout de suite quand on ne maîtrise pas mais il faut avoir une certaine honnêteté aussi vis-à-vis d'eux quand on essaie d'innover notre pédagogie je reviens aussi sur le problème de la formation c'est pas tant le fait que les collègues ne soient pas formés ou que nous on ne soit pas formés tous c'est le fait qu'il y ait une surenchère des outils moi je sais que je ne suis pas forcément fermée au numérique même si sur certaines choses ça me fait peur mais je sais que le discours que j'entends en tant que formatrice donc de la part des stagiaires ou même de la part des formateurs qui sont avec moi c'est on n'a pas assez de temps pour maîtriser l'apprentissage et ça revient sur ce que disait tout à l'heure Marie-Alice je crois que c'est elle qui disait ça le problème du temps il faut du temps pour apprendre et en fait ce temps parfois on ne l'a plus et on ne le laisse plus donc nous en fait on ne nous laisse pas le temps d'apprendre et de nous approprier tel outil de nous approprier telle situation pédagogique de nous approprier telle démarche et de nous approprier aussi tout ce qui concerne la différenciation pédagogique et le fait de nous adapter aux jeunes donc on oublie un peu tout ça à vouloir parfois tout faire au numérique parce qu'il faut faire le numérique il faut enseigner le numérique le numérique c'est dans les programmes numérique il y a un moment donné où il faut dire un peu stop et de là on rebondit un peu sur la dernière question qui sont les concepteurs des outils numériques moi j'ai un peu la sensation qu'on sort un peu de notre cadre moi je suis professeure je ne suis pas informaticienne donc créer une application créer un outil ça prend du temps ça s'anticipe ça se réfléchit c'est chronophage il faut tester il faut accepter de se planter et le problème c'est que quand on utilise un outil ou quand on veut en créer un de toute pièce on n'est pas sûr que ça fonctionne et il faut concevoir toujours des plans B moi depuis le confinement et même bien avant je conçois maintenant mes activités en deux temps plan A plan B tiens je vais essayer de faire ça si ça marche pas je vais faire ça donc le problème c'est que ça prend deux fois plus de temps on oublie que parfois en fait le numérique ça peut être quelque chose de très simple qui vient en complément de pratiques pédagogiques qu'on connait déjà ou qu'on innove avec ou sans le numérique et je pense que c'est ça aussi qui fait peur aux collègues c'est toutes ces mauvaises expériences et c'est le fait qu'on ne nous laisse pas le temps de nous approprier des outils qui existent déjà donc avant de penser concevoir nouveaux outils il faudrait peut-être déjà juste faire un bilan sur ce qui existe déjà et pour ça il faut laisser le temps aux gens de regarder de tester et d'accepter de se tromper et il y a beaucoup de gens qu'on a en tant que stagiaire quand je forme les profs c'est ce qu'ils nous disent non moi je ne veux pas faire ça parce que je ne sais pas faire je ne veux pas faire ou quand je fais ça ne marche pas et je pense que c'est quelque chose qui est quand même très important et de là on retombe sur la situation pédagogique et sur la place de l'élève ça veut dire qu'une séance plante une séquence entière parfois peut planter et un projet entier parfois peut planter pour simplement parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas en termes de la conception de l'outil ou de la maîtrise de l'outil voilà merci beaucoup Pascaline Maria Alice alors je voulais peut-être aborder la toute dernière question dans celle qui nous était proposée et qui était la question de la charge de travail des enseignants et de la fatigue alors moi je pense que ce qui fatigue des enseignants ce sont toutes les tâches qui visent non pas à faire le travail pour lequel ils se sont engagés dans ce métier c'est-à-dire construire des situations d'apprentissage qui permettent d'apprendre mieux voilà qui permettent donc de faire apprendre mais plutôt de répondre à des injonctions continuelles et contradictoires et d'être finalement ne nous voilons pas la face souvent au service d'un marché et ça c'est une fatigue épouvantable ce non-sens est épouvantable encore une fois je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit nous sommes des concepteurs de situations d'apprentissage sommes-nous des concepteurs d'outils numériques ça c'est sûr qu'on peut se poser la question et ces injonctions sont sournoises elles nous sont présentées au nom de l'efficacité mais en fait ce sont souvent des outils de contrôle aussi de l'action des enseignants et là aussi il faut être d'une grande vigilance au moment je vais peut-être scandaliser beaucoup de personnes mais au moment où Pronote a été présenté dans les établissements j'ai mis en garde tous mes collègues et dans toutes les formations où j'intervenais en disant soyez vigilants soyez vigilants c'est très séduisant mais c'est extrêmement dangereux faites très attention avec ça ne vendons pas notre âme non plus nous sommes des enseignants et ça rejoint aussi ce que disait Dominique Boucheton ce matin c'est la question de la créativité empêchée en fait on est au service d'outils qui nous sont imposés par des gens qui ont une conception d'école qui n'est pas forcément celle que nous défendons et il faut faire fonctionner ces outils et du coup et bien tout notre potentiel de créativité en ce qui concerne l'apprentissage est réduit à néant et il faut faire extrêmement attention à ça nous sommes des concepteurs non pas des exécutants nous sommes des concepteurs non pas d'outils numériques mais de situations d'apprentissage qui permettent d'apprendre si personne n'a rien à dire moi comme ça en écoutant Marie-Alice j'étais en train d'écrire sur mon brouillon il y a les outils obligés il y a les outils inventés il y a les outils bricolés il y a les outils ajustés et je crois que ces outils ajustés c'est notre travail quotidien d'enseignant et comme tu disais Mathieu on invente constamment des outils pour travailler en classe chacun a sa propre boîte à outils ses propres textes ses propres exercices ses propres exemples qui sont des outils que l'on utilise ses propres dispositifs et ça c'en est un autre parmi d'autres les outils aussi parmi d'autres c'était un peu liste à l'après-mère que j'étais en train de me faire sur les outils voilà et on a une répétition dans le chat pour la deuxième fois beaucoup d'outils qui sont détournés dont l'enseignant s'approprie une utilité qui va lui être propre par rapport à son intention pédagogique sans aller concevoir l'outil on reste quand même l'ingénieur de la situation avec un outil qu'on s'approprie d'accord alors il nous reste environ 8 minutes avant la fin est-ce qu'on pourrait s'il n'y a plus de réaction Isabelle Isabelle Henry reprendre un peu les notes du débat et faire une petite synthèse de ce temps que nous avons passé ensemble je vais essayer mais je pense que je vais oublier sûrement beaucoup de choses moi j'ai retenu qu'il y a eu pas mal de choses autour de du point de vue de la pédagogie de la pédagogie autour de projets surtout de projets authentiques on a quand même beaucoup dit que le numérique il pouvait servir à ça l'authenticité des projets avec les exemples de la correspondance de publication d'être dans le réel en fait donc voilà il y avait un axe autour de ça la tension entre le travail collaboratif à plusieurs et puis l'autonomie et voilà comment finalement le travail collaboratif peut participer de la construction de l'autonomie de l'élève et comment le travail avec l'autre peut aussi favoriser la possibilité du travail seul solitaire et que le numérique donc du coup va pouvoir nous aider à la fois à travailler dans la collaboration notamment à distance et permettre ensuite justement de se retrouver aussi autonome avec le numérique un sujet qu'on a beaucoup là exploré vers la fin et qui est un sujet qui m'importe beaucoup c'est l'idée de la temporalité notamment de la temporalité de l'apprentissage aussi bien chez les enseignants que chez les élèves voilà quel temps on donne aux enseignants pour s'approprier ce milieu numérique est-ce que c'est un milieu des outils il y a eu pas mal de choses autour de ces dénominations mais qu'est-ce qu'on offre comme possibilité d'appropriation pour les enseignants du numérique et pour les élèves la question du statut du cours de l'enseignant de l'école avec toutes les questions autour de l'externalisation il y a eu les exemples effectivement évoqués par exemple de classe inversée ou comment on va utiliser à distance des outils numériques et donc qui pose aussi la question de ce qu'on fait quand on est avec les élèves finalement et qui remet en question finalement le statut du cours et de la relation et de ce qui se passe quand on est avec les élèves qu'on soit avec eux à distance ou en présence voilà ce que j'ai noté il se manque encore sûrement beaucoup beaucoup de choses parce que du coup j'essayais aussi de penser à tout ça en même temps que vous parliez donc vers la fin j'avoue que j'étais un petit peu moins attentif donc si quelqu'un veut compléter encore n'hésitez pas mais effectivement il y avait aussi toute la question de la pression que met l'institution sur les enseignants et notamment la question de l'évaluation peut-être quelque chose qui n'a pas forcément été beaucoup dit mais qui avait été soulevé par un collègue qui m'avait envoyé un écrit c'est peut-être se poser aussi la question des examens la place du numérique dans les examens et comment finalement on peut faire vivre réellement le numérique quand de toute façon on ne permet pas aux élèves par exemple de présenter des projets réaliser des projets numériques par exemple ou que ce qu'on va proposer est d'un très grand classicisme justement et donc il y a derrière toute l'idée de la créativité de l'inventivité aussi à explorer la question des moyens la question matérielle du matériel qui a été posée à plusieurs reprises on avait une demande de parole de Bernard qui a été perçue un petit peu tard alors c'est peut-être Bernard qui va prendre la parole et qui finalement va avoir les mots de la fin oui mais surtout pas pour faire une conclusion parce que c'est une réaction en fait et je reviens sur cette idée d'outil parce que là je réagis à un écrit de JM désolé je ne connais pas le prénom qui dit le numérique n'est pas un outil c'est désormais le milieu où se construisent et se partagent les savoirs alors moi je me pose complètement faux par rapport à ça c'est un milieu où l'on se construit avec lequel on utilise des outils c'est pas le milieu et on parlait tout à l'heure d'écologie je crois qu'au contraire il est très important de remettre les enfants et les jeunes en contact avec le milieu naturel le milieu environnement que ce soit milieu urbain milieu rural pour que là aussi se construisent des savoirs se reconfigurent nos compétences nos écritures nos relations au monde je reprends les termes de JM voilà surtout pas penser moi je me pose en faux et là c'est une position philosophique politique tout ce que vous voulez le numérique n'est pas notre seul milieu de vie heureusement heureusement et il faut savoir aussi éteindre cet outil je redis bien le mot outil et pour utiliser un autre outil celui qui est le plus approprié sur le moment voilà je voulais juste intervenir là-dessus et peut-être sur ce qu'a pu dire Isabelle aussi dans la conclusion sur la notion de pression moi j'ai aussi écrit tout à l'heure en disant la pression qu'on se met nous aussi quelle est la part de la pression qu'on se met nous et il faut savoir aussi se protéger je dirais pour savoir tenir dans le temps parce que là actuellement on a des collègues y compris des jeunes collègues qui arrivent dans le métier et moi je leur dis arrête-toi de temps en temps et ose dire non à l'institution à la pression des parents et à la propre pression que tu te mets toi aussi excusez-moi du coup ça deviendrait presque une conclusion voilà bon après-midi jusqu'à la prochaine conférence merci Bernard avant qu'on se sépare on a une demande de parole de Mathieu oui parce que ça fait une très très bonne transition avec l'atelier tout à l'heure comme il est tard je fais beaucoup de pub pour qu'il y ait plein de monde sur Bernard tu dis non tu dis à des jeunes arrivant de dire non et bien là on est vraiment dans un problème politique dire non surtout quand on est jeune et qu'on arrive et qu'on est stagiaire à l'éducation nationale c'est de plus en plus compliqué je te l'assure et ceux qui sont du côté de Poitiers doivent le savoir très très fort voilà c'était ma conclusion à moi merci Mathieu Dominique vous a envoyé dans le chat le lien vers la Union Zoom de 17h Viviane donc vous le trouvez vous le trouvez dans le lien et bien dans ce cas nous allons nous emparer je voulais juste dire que nous enchaînons à 17h sur le dernier débat auquel nous espérons que vous serez nombreux et d'autres aussi et que nous allons accueillir donc sur un aspect plus politique nous allons accueillir Agathe Cagé qui était l'ancienne directrice de cabinet de Nadja de Valo-Belkacem Sabine Rubin qui est députée la France Insoumise et Stéphanie Devancet du SEUNSA plus évidemment de tous et tous les participants donc à très bientôt à tout à l'heure à tout à l'heure au revoir au revoir au revoir